Générique Comme chaque lundi, un état des lieux technique de la situation de marché, plus que jamais indispensable après la lourde baisse de vendredi, une journée de sell-off importante, marquante pour cette fin d'année. C'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Vous allez nous donner effectivement votre sentiment et puis les indicateurs techniques qui permettent d'étayer un petit peu la situation de marché en ce début de semaine après la séance de vendredi. Je veux juste préciser, on peut mettre beaucoup de choses évidemment sur l'apparition de ce nouveau variant 1 de plus qui semble peut-être plus véloce, plus facilement transmissible. Les scientifiques nous disent qu'il faudra attendre quelques jours, quelques semaines avant d'avoir des informations plus précises sur les caractéristiques de ce variant Omicron. On peut mettre beaucoup de choses sur le variant, mais il ne faut pas oublier quand même que depuis quelques temps déjà, les signaux d'alerte, les signaux d'interrogation sur le marché, techniquement parlant, commençaient à s'accumuler. J'en veux pour preuve notamment la dernière émission qu'on a faite ensemble. Romain, c'était le jour de l'échéance du futur novembre, le 19 novembre dernier, avec un CAC qui était à près de 7200 points à l'époque. Et déjà à l'époque, la discussion tournait sur le niveau de complaisance qu'on était en train d'atteindre sur les marchés. Que peut-on dire à ce stade donc maintenant qu'on a connu une séance de sell-off importante ? Bonjour Grégoire. Oui, effectivement, des signaux qui s'accumulaient. Le plan de trading de la semaine dernière a été intitulé pause. Point d'interrogation. C'est un marché qui va très vite, qui a non seulement indiqué des signaux de pause, mais même des signaux de retournement dans le courant de la semaine très rapidement avec une figure de retournement visible sur l'indice parisien ou encore sur l'indice Dow Jones, pas sur les autres indices majeurs américains, qui s'est déclenchée de façon brutale, violente, avec des volumes importants, une accélération baissière marquée, un gap gigantesque baissier sur l'indice parisien et un jour férié ou semi-férié aux États-Unis. Et de façon hyper technique, la figure pointait au vendredi et c'est le vendredi que la figure s'est déclenchée. Donc on a ce contexte effectivement très technique et c'était assez latent, même si le variant et la nouvelle du variant a été publiée avant. C'était déjà le jeudi après-midi. Donc oui, un mouvement pour l'instant technique et ça fait partie des plutôt bonnes nouvelles du mouvement. Maintenant, ce mouvement, il se fait au-delà des objectifs. On a dépassé les objectifs fixés sur la figure de retournement baissière. Un rebond qui est relativement mou pour l'instant. On a un marché qui est hésitant, qui va réfléchir et attendre au fur et à mesure des publications et des nouvelles. Mais qui s'est fait avec du volume lourd et puis avec des indices qui donnent des signaux de faiblesse majeurs. On prendra le DAX en exemple le pire probablement. Et donc de la pression baissière et puis de la complaisance sur les positions d'options. On avait dit de la couverture entre 6600 et 6700. Le matelas a bien fait son office. L'amortisseur a bien été utilisé. On s'est arrêté sur les futures aux alentours de 6660 points vendredi soir. Reste qu'on a une structure de marché qui est bien couverte par zone. Donc 6004, 6005 en dessous. 6002, 6003 un peu aussi. Et le gros niveau de couverture ensuite, c'est à l'entour de 5008. Donc on a des zones bien identifiées. 17 000 contrats futurs ouverts sans surprise dans la baisse de vendredi. Donc une pression baissière et une pression spéculative qu'on avait détectée en début de semaine dernière qui s'est confirmée. Et puis des volumes très lourds aussi. Donc on essaye de peser le pour et le contre. Baisse avec du volume. Des marchés US qui sont allés chercher et dépasser des objectifs. Et puis aussi quelque chose qui est intéressant, c'est dans le consensus global. Certains acteurs de marché qui ne semblent plus vouloir intégrer qu'on puisse baisser. Ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions. Rien n'est certain pour le scénario. Le mouvement reste technique à ce stade. Il n'y a pas vraiment de panique. C'était des niveaux bien défendus, même s'il y a eu des volumes. Mais on n'envisage pas pour certains des acteurs un scénario plus baissier, plus important. Et de peut-être mettre fin à un mouvement qui dure depuis un an et demi. Et qui a connu des progressions gigantesques et avec certains excès. Donc rien n'est acquis pour l'instant dans un sens comme dans l'autre. Mais ça c'est aussi un changement de comportement qui est intéressant. Et ça se traduit un peu dans les couvertures avec un ratio pouls de côte qui est de l'ordre de 1,15 actuellement. On sait qu'on est à l'équilibre entre 0,80 et 1,20. En revanche on sait qu'au mois d'avril-mai on était plutôt à 2,3 de couverture. Et là on est bien plus haut et qu'on n'a pas le même ratio de protection dans les portefeuilles. Ça veut dire Romain c'est un point important parce que si ce qui vous gênait c'était le niveau de complaisance ces derniers jours et ces dernières semaines sur le marché. Après le sell-off de vendredi on ne peut pas dire que toute la complaisance a complètement disparu du marché aujourd'hui. Et non justement. C'est ça qui est embêtant c'est qu'on est toujours dans ce buy the deep quoi qu'il advienne et ce sera peut-être le cas. On voit que dans les faits qu'on voit que les opérateurs ne se précipitent pas pour acheter le marché. On est en hausse d'un peu plus d'un pour cent comme vous le disiez. Et puis surtout aussi et aussi on a renforcé des supports majeurs sans arrêt, sans s'arrêter dessus, sans marquer de temps d'arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde dans ce carnet. Alors ça fait peut-être partie des bonnes nouvelles c'est que le marché était creux. Il y avait un peu de volatilité, elle était relativement haute. Le marché était très technique et quelques valeurs tireraient leurs épingles du jeu. Et puis il y a toujours les banquiers centraux à la manœuvre, les gouvernements aussi. Des liquidités, des investisseurs qui veulent intervenir sur repli. Et sur certains indices pas de figure de retournement importante dans l'immédiat. Mais en dehors de ça effectivement toujours ce niveau de complaisance et ce risque d'accélération plus marqué. Et pas de temps d'arrêt sur des niveaux qui sont vraiment importants. Donc un marché qui laisse un peu circonspect et qu'il va falloir monitorer et qui devra réagir rapidement pour bien invalider ce mouvement de baisse. Et parce que là le diagnostic est bien sûr baissier dans l'immédiat. Et il va falloir rejoindre au moins rapidement des niveaux de neutralité pour bloquer ce mouvement important. On peut dire aussi mais on va le détailler du côté de la volatilité qu'il y a effectivement des éléments d'explication quant à cette complaisance. Sauf à invalider effectivement ce mouvement de baisse. Il faut prendre la situation donc au sérieux. Ça se complique sérieusement. C'est le message que vous apportez aujourd'hui Romain. Si on prend le DAX comme indicateur de référence sur les marchés européens. Alors vous allez nous dire techniquement dans quelle situation on se trouve. Je vois qu'il y a quand même un pattern, un schéma qui ressemble à celui qu'on a connu en mars 2020. Évidemment c'est un peu gênant de retrouver ce genre de figure. Oui exactement. Vous les avez probablement à l'écran, vous allez les voir. On est dans une structure sur le DAX, ce qu'on appelle un triangle inversé ou une structure d'élargissement. Elle est connue pour être une figure très fréquemment baissière en haut de marché. Et elle se traduit souvent au bout d'une sixième vague. On a bien les six vagues ici et la cinquième étant la dernière et la sixième la vague de baisse. Elle se traduit souvent par un mouvement de baisse assez marqué et qui est un mouvement difficile à travailler parce que les bornes du triangle sont mal respectées, parce que cette figure étant en élargissement, il est difficile de lui donner des objectifs. Mais vous voyez celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement sur le DAX et vous voyez en mars 2020 celle qui était construite précédemment. D'ailleurs celle actuelle est beaucoup plus importante en taille que celle de mars 2020. Et vous voyez le mouvement que ça avait déclenché derrière. Alors on n'en est pas à envisager des mouvements de la même ampleur dans l'immédiat, mais on est obligé de les surveiller. Effectivement le DAX donne de mauvais indices pour l'instant. Et le DAX ne fait rien depuis le mois d'avril dernier. Et en une séance, il a gommé tout le travail fait depuis avril dernier en enfonçant sans s'arrêter deux supports majeurs, 15 810, 15 496 et en allant s'arrêter au plus bas aussi. S'arrêter au plus bas en fin de séance, c'est aussi un signe de faiblesse. Si on zoom en intraday sur l'indice Eurostock 50 cette fois Romain, est-ce qu'on peut avoir peut-être l'idée d'une cible si jamais la correction devait se poursuivre encore ? Effectivement, comme le marché est très technique, on peut surveiller des mouvements intéressants. Il y avait eu à la rupture sous 4333 sur l'Eurostock en journalier effectivement un premier gap qui était de rupture avec le mouvement précédent. Le gap de vendredi dernier formerait donc un gap de continuation. Et puis on voit qu'on a enfoncé ce niveau de 4180 sous lequel on avait travaillé pendant plusieurs semaines et qu'on a enfoncé ce point sans aucune contrepartie, sans rien. Alors effectivement, c'était un jour de moindre intérêt sur les marchés, mais quand même avec des volumes lourds. Et donc notre cible, elle serait le bas du canal haussier de moyen terme, situé un peu sous les 4030 points, qui serait la cible donnée par le gap de continuation, au niveau auquel on espère trouverait peut-être un gap d'épuisement. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, le trend est plutôt baissier. Et on voit que même si des répliques baissières de court terme sont possibles, le pire n'est pas encore certain. Intéressant de regarder aussi sur le front des matières premières, Romain, parce que c'est un marché, alors après un run incroyable depuis le point bas de mars 2020, c'est un marché qui donnait déjà des signaux de consolidation depuis quelques semaines. Oui, et puis une fausse sortie, on l'avait évoqué de la même façon la semaine dernière, sortie de ces zones de consolidation qui dataient de plus d'un mois, début octobre, et puis une reprise technique haussière, invalidée une première fois il y a 15 jours, et puis invalidée très violemment la semaine dernière, et non seulement on invalide, mais on passe sous la zone de consolidation et sous un support majeur, donc un niveau de retournement. Alors après, encore une fois, un mouvement qui a été extrêmement important depuis les dernières semaines, donc une consolidation qui est supportable, mais ce genre de contre-pieds et ces accélérations baissières et son ampleur montrent l'importance du mouvement. Deux choses à dire sur les matières premières en parallèle. L'une, c'est que sur le Brent, la cible, c'était 69,50, je crois qu'on est allé le chercher en futur. Donc ça, c'est intéressant de regarder aussi, de voir comment le marché va se comporter. Et la deuxième chose qu'il faut surveiller, à mon sens, c'est le comportement de l'or. L'or avait beaucoup baissé pendant la première crise Covid en mars 2020, parce que, on l'attribue en tout cas à ça en partie, au fait que les opérateurs voulaient dégager des liquidités pour défendre leur position action. Il va être intéressant de voir si, dans ce contexte-là, l'or est soutenu ou est vendu, et auquel cas, ça donnerait une indication quant à la fragilité du mouvement ou pas. Et si l'or est maintenu, eh bien, c'est que le marché a probablement peur et qu'il cherche des valeurs refuge, en tout cas que les gros acteurs cherchent des valeurs refuge. Si, en revanche, ils baissent, ça voudrait dire qu'on va défendre des positions et qu'on va dégager des liquidités pour re-rentrer dans un marché. On voit que ça n'avait pas empêché le marché de baisser de 40% quand même, mais le mouvement était rapide dans ce cas-là. Non, mais ça pourrait nous en apprendre pas mal sur l'état d'esprit, effectivement, des investisseurs et la psychologie de marché dans cette période de fin de mois et de fin d'année un peu plus compliquée. Que nous apprend la volatilité, les indices de volatilité des marchés américains, notamment, si on regarde le VIX, Romain ? Alors, au chapitre des nouvelles sous surveillance, mais moins graves, l'indice VIX est allé toucher 28, 60 environ et la borne haute du canal baissier au sein duquel il évolue depuis la crise pandémique et le début de la crise pandémique. Donc, on a un canal très propre qu'on avait évoqué et regardé ensemble plusieurs fois. On a été chercher la borne haute et on s'est arrêté précisément dessus. C'est un canal qu'on avait tracé et pour le cas, on n'a pas bougé une virgule depuis plusieurs mois qu'on observe. Donc, à ne pas déborder, 28, 60, sinon, on voit que l'ampleur du canal pourrait être dupliquée vers le haut et donc aller chercher des accélérations baissières sur le marché et haussières sur la volatilité qui seraient importantes. Il faut que ça se détende et que ça se détende vite aussi. On constate, pour expliquer aussi une partie de la complaisance actuelle et que la volatilité était restée au-dessus de 15,40, et bien que 15,40 était manifestement le nouveau référentiel de complaisance, en tout cas par rapport à précédemment, où on avait plutôt 11,95 dans les mois précédents. Et historiquement, le graphique ne le montre pas, mais un gros niveau de support à 9,51. Donc, peut-être, effectivement, un niveau de repère, un point de départ de complaisance qui est un peu plus haut lié au fait que, bien, effectivement, des market makers feraient payer un peu plus cher la volatilité et puis au fait que le marché était haut, qu'il y avait un niveau de risque et que la couverture existait un peu plus bas. Et c'est ça qui fait que ça aurait pu faire tenir cette volatilité. Il n'empêche que là, l'accélération a été brutale, la plus grosse et la plus importante depuis deux ans, un an et demi, et donc un mouvement à surveiller. Bon, c'était un week-end un peu particulier sur les marchés américains avec juste une demi-séance vendredi. Ça n'a pas empêché, évidemment, Wall Street de baisser, mais dans une moindre mesure par rapport à ce qu'on a constaté en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire des indices américains si on prend le S&P 500 comme référence, Romain ? Eh bien que ça a effectivement été beaucoup plus modéré sur les indices américains. Alors, est-ce que c'est tant mieux et que le mouvement est moins grave ou est-ce que ça laisse encore de la place pour une consolidation complémentaire ? On va le voir dans les heures à venir, mais probablement d'aller chercher un petit peu plus bas. Alors, sur le S&P, on a été buté pour la quatrième semaine d'affilée sur 4718. On rompt le canal. On n'arrive pas à réintégrer le canal haussier de moyen terme et on baisse fortement avec du volume qui, malgré une demi-séance, reste important. Pour l'instant, on n'a pas rompu les niveaux d'alerte de court terme dans 4,546 à surveiller. C'est ce qui est le plus important à regarder sur l'indice S&P qui est quand même l'indice majeur. Effectivement, si on se penche du côté de l'indice Dow Jones cette fois-ci, on est allé chercher des cibles complémentaires en futur le soir. Or, on sait historiquement que quand on va chercher ces cibles sur le futur, un peu plus tard dans la séance, eh bien on a des chances d'aller les retrouver en séance par la suite. Donc là, l'indice Dow Jones, lui, avec l'auturé autour de 34 870 points, il est quand même allé chercher 34 500 points dans le Globex, dans les positions tardiques sur le futur. Et donc, des compléments et des secousses baissières complémentaires sont assez possibles, probables dans les heures à venir sur ces indices. Pour conclure, en une minute sur notre indice CAC 40, sur le futur CAC en vision, en unité de temps journalière. Romain, quels sont les niveaux à surveiller là sur cette semaine ? Eh bien, ce sont les niveaux qui sont indiqués par les niveaux de couverture sur les marchés dérivés. On a une zone qui est baissière à court terme sous 6 866, 6 845 et sur laquelle il n'y a rien de trop grave. Au-delà de cette oblique en violet, c'est la borne haute du canal haussier de long terme qu'on avait testée autour d'un canal de travail, ce serait pas bon de la rompre. Elle se situe à 6 660 environ pour la semaine. Donc ça, c'est baissier de court terme. Si on passe en dessous, on rentre dans la zone d'alerte de moyen terme qui serait gênant, 6 540, 6 660, là, ça n'est pas bon avec en bas la borne basse de la ligne de tendance haussière de moyen terme et donc un niveau vraiment à préserver 6 540, c'est le niveau de retournement, d'accélération baissière du marché. Si en revanche, on s'installe au-dessus de 6 845, 6 866, on retourne en zone de neutralité et pour moi, le marché resterait neutre même jusqu'à 7 000, au-delà du gap 6 975, même jusqu'à 7 012, on reste dans une zone de neutralité. Ce serait le mieux qu'on puisse espérer privilégié du tout à court terme en tout cas. Bon, il y a du pain sur la planche cette semaine sur les marchés. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Je vous rappelle un agenda macro qui sera aussi important avec des indicateurs d'inflation pour la zone euro. On aura le chiffre d'inflation pour l'Allemagne en mois de novembre en début d'après-midi aujourd'hui et puis des indicateurs américains qui nous amèneront jusqu'au rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de novembre aux Etats-Unis sera publié ce vendredi.